Bonsoir à tous, vous êtes sur EUSAL TV et c'est votre émission du samedi après-midi. Ici tout se raconte, pleure, rire, tristesse, chagrin, pensive, cœur blessé, peine, interrogation, souffrance, j'en oublie certains. C'est autant de mots que chacun de nous a connus, connaît et connaîtra tout au long de sa vie, lors d'une relation amoureuse. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas d'amour sans un risque, en d'autres termes, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Vous avez compris, chers amis internautes, cet après-midi nous allons parler de l'amour à travers le thème « Aimer fait-il souffrir ? » C'est le thème de notre après-midi. Pour en parler, je reçois pour vous Godfraïnda, agent de transit. Bonsoir. Bonsoir madame. Également avec nous, la seule femme face à ces deux hommes, Irène Haïvi, elle est conseillère pédagogique. Bonsoir. Bonsoir madame. Le dernier panéliste, c'est Adébada, il est juriste et chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Tathéna, bonsoir les internautes. Alors, lorsque je dis tout de suite « Aimer », quelle est l'image que tout un chacun de vous voit à travers « Aimer » ? Je vais commencer par M. Aïnda. Merci de cette invitation aujourd'hui, parce que le thème est vraiment constructeur. « Aimer » pour moi, c'est ce sentiment d'affection, d'amitié qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, d'un être ou alors d'une entité. D'accord. Madame Haïvi. Oui. Merci. Je trouve que « Aimer », c'est un bien grand mot et il y a beaucoup de connotations. Dans le mot « Aimer », il y a l'amitié d'abord, il y a l'amour, il y a l'intimité et puis tout, tout, tout se mêle après. Et ma foi, il y a aussi de la tendresse et tout et tout. D'accord. M. Bada. « Aimer », aussi vaste que l'océan, aussi grand que le ciel, l'amour est limité. C'est un verbe qui se conjugue à tous les temps, mais vaut mieux le conduire au présent. C'est beaucoup plus de l'affection, beaucoup plus de sentiments. C'est de l'amitié, c'est de la sympathie. C'est un besoin incompressible de l'autre qu'on ne saurait réprimer. C'est également quand il veut se transformer, la haine. Parce que l'amour et la haine ne sont que les deux faces d'une même pièce. Donc, quand on va dire « Aimer », il faut savoir que quand vous êtes dans la dynamique positive, vous donnez le meilleur de vous-même. Mais quand vous pensez haïr quelqu'un, si en fait vous aimez quelqu'un, vous refusez d'aimer cet amour. Alors, dites-nous un peu, M. Aguinda, est-il vrai que pour vivre, il faut accepter d'aimer ? Pour vivre, il faut accepter d'aimer. Déjà, la vie même, c'est de l'amour. Si on a accepté, s'il y a la vie, c'est parce qu'il y a l'amour. Parce que Dieu, pour donner l'amour, pour donner la vie, il a fallu de l'amour pour l'être suprême. Donc, si on n'aime pas, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Peut-être qu'on est venu en bon voyage. Oui, mais déjà, on n'a pas voulu naître. Ça dépend d'un être suprême. S'il nous a créés, c'est parce qu'il avait de l'amour. Et de l'amour pour l'humanité, de l'amour pour le monde. Donc, moi, je crois que l'amour, c'est ça qui caractérise le monde. L'amour caractérise le monde. Alors, je me retourne vers Mme Aïvi et je vous demande, est-ce que dans une relation de couple, y a-t-il forcément une souffrance bonne et une mauvaise souffrance ? Quelque part, dans une relation de couple, forcément, il y a de l'amour. D'accord. Et quand il y a de l'amour, on peut sauter, on peut revenir. Il y a un peu de souffrance. Mais c'est l'amour qui prime. Et quand vraiment l'amour est vécu et partagé. Autrement dit, quand vous éprouvez pour votre partenaire de l'amour, c'est un peu comme si sans lui, vous ne pouvez pas respirer. Et quand vous le voyez, votre cœur barre, la chamade. Vous sentez des papillons à l'intérieur du ventre. Et quand il est là, vous vous sentez bien. Mais quand il n'est pas là, il vous manque. Comprenez un peu ? Alors, quand vous vivez quelque chose comme ça, je vous assure, vous ne voyez pas la souffrance. Mais c'est quand le sentiment n'est pas partagé. Quand, en retour, vous éprouvez tout, vous faites tout, vous déployez toute la panoplie d'amour que vous avez. Et le monsieur est indifférent. Vous faites tout pour le raccorder à vous. Il s'éloigne de vous. Vous faites tout pour l'approcher et le fuit. Là, vous sentez que votre amour pour lui n'est pas réciproque. Il n'est pas le même sentiment à votre égard, à votre endroit. De cette manière, vous avez mal. Il y a une souffrance morale et psychique que vous vivez permanemment. Du seul fait de le voir et de vous dire, vous allez déployer toute la panoplie d'amour et il va vous repousser, ça vous amène intérieurement à souffrir. Et quand vous souffrez de cette manière, vous souffrez d'amour. C'est-à-dire de l'amour et non réciproque. Vous voyez ? De l'amour que vous avez pour lui et qu'il ne partage pas vraiment. De cette manière-là. Ça, c'est la mauvaise souffrance. Vraiment. Alors, là, tel que Mme Aïvi explique, là, c'est le mauvais amour. C'est l'amour qui fait vraiment souffrir. Alors, est-ce que dans cette souffrance, l'être qui n'est pas aimé peut commettre l'irréparable, M. Bada ? L'amour peut être l'assaut de tous les extrêmes. On a vu des crimes qui ont été commis par passion amoureuse. Donc, on peut se retrouver d'un côté ou de l'autre de la plateforme en fonction de qui nous sommes. La jalousie est une forme de souffrance en amour. Parce que quand vous êtes jaloux, vous ne supportez pas que l'objet de votre amour soit approché par d'autres ou partagé par d'autres. Mais dans le même temps, il faut savoir mesur garder. Parce que l'autre n'est pas né pour vous seul. Il est né, il est un être à part entière. Mais on peut partager sans souffrir. C'est possible ? Partager sans souffrir, c'est quand vous arrivez à vous élever à un certain niveau et à vous détacher de cette considération du monde matériel. Mais ce n'est pas évident. La plupart des personnes sont attachées à ces conditions, à ces réalités et souffrent de ce que l'autre ne partage pas, cet amour. Mme Evy a dit quelque chose de très important en disant le non-partage de l'amour. Mais le non-partage de l'amour parle de ce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Il y en a qui sont explosifs, il y en a qui sont introvertis, il y en a qui aiment le calme. Et quand vous rencontrez un partenaire, prenez la peine de savoir à qui vous avez à faire. Parce que si les premiers jours, le jeté, moi non plus, prend le pas sur la connaissance de l'autre, en cours de chemin, vous allez vous essouffler et le coup va partir en vrille. Chacun va reprendre son chemin. Donc aujourd'hui, quand on parle d'amour, il y a forcément la souffrance. La souffrance est peut-être bonne ou non. Mais le plus important quand vous parlez d'une relation amoureuse, c'est d'abord de chercher à se connaître. Qui est mon partenaire ? Qui est ma partenaire ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Parce que quand je dis je t'aime, c'est parce que j'aime la part de ce que tu es, qui est en toi et c'est réciproque. Et je fais tout pour que tu sois heureux ou que tu sois heureuse. Il faudrait que, quand je sors, je sais que ma femme aime peut-être des petits gâteaux, je les ramène à la maison. Mais je n'en fais pas un rituel de tous les jours pour ne pas la lasser de ces gâteaux qu'elle aime bien. Un petit tissu, une robe légère. Ou bien peut-être que j'ai vu, attends, il est bien habillé, j'aimerais que ma femme soit habillée comme ça. Je lui fais plaisir. Elle me dit, ah, mais attends, tu veux que je chante de style ? Non, j'ai vu ça chez toi. Tati, ça m'a plu, j'ai pensé que tu pourrais porter la même chose. C'est un peu ça. L'amour, c'est tout faire pour que l'autre soit heureux. Et quand on fait l'effort d'amener le bonheur, quelle que soit la manière dont on le fait chez soi, forcément tout le monde va en jouir. Et les enfants même seront heureux. Parce que dans les couples, il y a beaucoup de couples où les gens disent je t'aime, mais ils ne s'aiment pas parce que les actes ne reflètent pas l'amour dont ils parlent. Et vous allez voir les enfants qui demain vont devenir des cas sociaux. Ils vont avoir des comportements où vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la base qui a été faussée. D'accord. Alors, nous sommes tous unanimes sur ce plateau que Aimé fait souffrir, rien qu'entendre les explications des uns et des autres. Maintenant, la question c'est de savoir, lorsqu'on parle généralement d'Aimé, le problème vient de qui lorsque la rupture s'installe ? Est-ce que le problème vient de la femme ? Est-ce que le problème vient de l'homme ? Monsieur Ainda, ne faites pas la bouche morte. Moi, je n'ai pas dit que... Oui, parce qu'il ne faut pas commencer à attirer sur les femmes. Donc, allez-y. Moi, je ne suis pas d'accord déjà qu'Aimé fait souffrir. Je ne suis pas d'accord. Aimé ne fait pas souffrir ? Il y a des gens, surtout dans le contexte africain. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans le contexte occidental où c'est la femme qui est au-dessus de la société. Aimer dans le couple en Afrique, c'est d'abord le respect. La femme doit d'abord respecter son mari. Quand il y a d'abord le respect, l'amour s'installe. Parce que l'éducation occidentale où l'homme parle, la femme parle, tout ça, c'est ça qui éloigne souvent les coups. Parce que nous ne sommes pas... Selon la tradition africaine, la femme va en mariage. Elle va épouser la famille de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a la belle famille, il y a beaucoup de choses... Oui, mais M. Hina, vous voulez me faire comprendre que même au niveau de la tradition africaine, on ne souffre... Quand on aime, on ne souffre pas ? Une femme en Afrique, une femme respectueuse... Ne souffre pas. Ne souffre pas. Elle est aimée par son mari. Vous êtes sérieux ? Oui, parce que quand la femme est respectueuse, le mari va tout faire. Tu vas taquiner, mais au fini... Quand tu fais les commentaires, tu dis non, j'ai une femme. Oui, c'est clair. Avec fierté. Avec fierté. Parce que tu viens, tu fais des shows, tu rentres même, tu taquines. Elle est là, elle te fait sa table, je cuisine, elle te fait ceci. Un moment donné, tu vas dire, oh, j'ai la meilleure femme. Et c'est que beaucoup de femmes africaines ne connaissent pas. Elles ont toujours tendance à croire que non, mon mari n'aime pas, peut-être parce qu'il ne me fait pas des câlins et tout. On n'aime pas la même culture, on n'en rend pas la même éducation que les occidentaux. Ou il faut embrasser sa femme en public, il faut faire non. L'Africain a sa façon d'aimer. Et qui est différent. Et dans sa façon d'aimer, la femme ne souffre pas. L'Africain n'aime même plus que l'occident, le blanc, je veux dire. Mais maintenant, pour moi, c'est quoi l'amour ? C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir les défauts de chacun. Parce que j'aime ma femme parce qu'elle est belle et tout. Mais si elle ne s'est pas fait la cuisine, il faut que j'apprécie que ma femme ne s'est pas fait la cuisine. Je dois l'aimer par rapport à ses défauts. Pour ceux qui se trouvent, les divorces arrivent souvent. Parce que non, on n'accepte pas les défauts de l'autre. Non, mon mari, c'est quelqu'un qui sort, il revient toujours tard, on ne veut pas ça. Mais par contre, c'est quand tu acceptes et qu'il s'améliore. C'est comme ça. Alors, pour M. Godefroy Aïda, dans la culture africaine, le mot souffrance n'existe pas. On aime et on ne fait pas souffrir. Je me retourne vers vous, Mme Aïda, parce que je vous ai vu tout à l'heure, lorsque M. Aïda avait la parole, vous étiez en train de sourire. Est-ce que vous êtes forcément d'avis, M. Aïda ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je dis, dans l'amour, il y a la souffrance aussi. D'abord, c'est clair, avant d'aller en couple, avant d'aller vous mettre ensemble, c'est clair, vous prenez le temps de vous connaître. Et c'est normal, je suis d'accord avec M. Bala, vous avez reçu des éducations différentes. C'est clair, vous essayez de mettre vos différentes éducations ensemble, histoire de former quelque chose de sérieux. On finit, c'est des enfants qui vont venir. Donc, il faudrait que vous fassiez tout. L'amour sous couvert, de vous comprendre, de vous supporter, de vous accepter. Voilà le mot, de vous accepter l'un l'autre. C'est-à-dire, accepter les défauts de l'homme. Vous l'aimez avec tous ses défauts. Vous savez qu'il n'est pas une personne parfaite. Et vous-même, vous n'êtes pas parfaite non plus. Donc, il vous a choisi, il vous a choisi avec vos défauts, comme vos bons caractères. Et vous devez faire pareil. Si vous êtes là, c'est que vous avez accepté d'être là avec ses défauts. Mais alors, il y a des comportements que vous, femmes, disons, nous, femmes, devrions avoir ou amener l'homme à corriger un tant soit peu ses comportements. Un peu comme monsieur a dit, bon, il sort, il va, il vient, et puis la femme n'est pas d'accord. Il n'a qu'à sortir. Vous n'allez pas lui dire de sortir, mais soyez toujours là à l'attendre. Quand il arrive, c'est vous qui ouvrez le garage. Oui, est-ce que ça empêche de souffrir? Attendez, je vais vous dire. C'est vous qui ouvrez le garage. C'est vous qui l'accueillez. Il rentre dedans, c'est vous qui l'aidez à se déshabiller. Vous lui donnez la sévière pour se laver et tout. Il va, il vient toutes les fois, vous faites la même chose. Et c'est lui-même dans son fond intérêt que j'allais dire, ma foi, je vais, je reviens à une seule, la dame là, elle est toujours là. Il sent qu'il est en train de vous faire souffrir quand même. Vous ne dites pas, vous ne parlez pas. De cette manière, comprenez que, mais lui-même, c'est lui-même qui trouve le chemin de se corriger et de revenir un peu plus tôt à la maison. Et là, il va voir le sourire apparaître sur votre visage. Et la dame comprend que, monsieur a compris, que ça ne me plaît pas trop. Mais bon, comme la culture est telle que nous n'avons pas le droit de leur dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les comportements, on l'a mené à se corriger. Mais c'est vrai, beaucoup de femmes ne comprennent pas. Il faut avoir un degré, il faut avoir de la hauteur pour comprendre ça là. Mais je dis, il y a de la souffrance dans l'amour. Je ne suis pas d'accord avec monsieur qui dit qu'il n'en a pas. Mais il y en a, parce que quelque part, la femme ne pourra pas vous ouvrir son cœur pour que vous puissiez voir. Il y a des choses qui lui font mal. Peut-être que de vous, elle accepte tout. Mais de votre famille, il y a des choses qui, parce qu'on vous voit, comment on dit, ton pied, mon pied, dedans là, ça ne fait pas trop plaisir. Et puis on fait tout pour l'enquiquiner, elle a mal. Mais elle ne peut pas en parler. C'est de la souffrance. Mais c'est à vous de voir ce qui l'afflute, ce qui la rend malade. Et puis bon, quand vous vous retrouvez en intimité, il y a des choses qu'on se dit, il y a beaucoup de choses qu'on se dit au bord du lit ou dans le lit. Ça même, aller au sexe, on se dit beaucoup de choses. Là, vous allez voir, c'est des larmes silencieuses qui coulent. Et c'est vous qui allez chercher à savoir. Vous avez des manières de le faire. Vous comprenez ? Et que vous le voulez ou non, la parole sort. Parce qu'elle envoie la confiance. Elle va parler. Et vous allez comprendre. C'est-à-dire que c'est une manière d'apaiser la souffrance dont j'ai parlé là. Alors, je me retourne vers vous et je vous repose la même question que j'ai posée à M. Godfraïda tout à l'heure. Parlant d'aimer généralement, nous sommes tous d'accord que ça fait mal, même si M. Aïda nous dit qu'en Afrique, aimer ne fait pas souffrir. Alors, le problème vient généralement de qui, lorsque la souffrance s'installe ? Est-ce que c'est de l'homme ? Est-ce que c'est de la femme ? De la femme, parce que la femme, elle montre son ressenti. Parce que la femme, elle coule les larmes. Alors, pourquoi vous, les hommes, lorsque vous avez mal, vous ne partagez pas ça avec votre partenaire ? On va encore aller un peu en arrière. D'accord. Je vais revenir sur les propos de M. Aïda quand il parlait de la femme ne souffre pas. C'est pour dire que, dans la relation, quand l'homme se rend compte que sa femme ne supporte pas un certain nombre de choses, il va prendre sur lui le fait de faire des efforts sans que la femme ait à le relancer. C'est de ça qu'il parlait en disant que la femme ne souffre pas. Ce n'est pas que sa souffrance est zéro. Non, pas du tout. Maintenant, quand on dit dans ce... C'est toujours bien de se protéger entre hommes. Je crois que cet après-midi, nous allons nous protéger mutuellement, Mme Aïvi. Non, nous n'avons pas besoin de nous protéger. Non, allons-y. Allons-y, M. Bada. Nous parlons d'un sujet tellement important que vous avez l'habitude de nous offrir des sujets sans tabou ici qui sont vraiment importants et qui éveillent les consciences. Il y a beaucoup de gens qui disent « je t'aime, moi non plus aujourd'hui », mais ils font du n'importe quoi. Parce que c'est devenu une phrase banale. Mais le « je t'aime », c'est tellement fort qu'on ne devrait pas dire « je t'aime » n'importe comment à n'importe qui. Ce n'est pas un jeu. D'accord. Maintenant, quand vous parlez de souffrance, si c'est l'homme, si c'est la femme, avant d'aller un peu plus loin, il faut remarquer que toute relation humaine bien solidifiée est faite d'amour et de souffrance, même en amitié. Donc la souffrance, elle est permanente. C'est comme la lumière et l'obscurité. Il faudrait les deux pour un certain équilibre. Maintenant, quand vous entrez dans un couple, on dit « qui est la base de la souffrance ? » Nous sommes tous les deux la base de la souffrance. Si je suis incapable de comprendre ma femme et de l'aider à se lever dans ce qu'elle fait, je la fais souffrir. Si elle est incapable de me comprendre, de savoir que, par exemple, si elle m'allait regarder des films jusqu'à 22h, 23h, et qu'elle me fait des histoires, au lieu de chercher à m'accompagner peut-être pour aller sur un film avec moi et se rendre compte de l'effectivité de la chose, là, elle me fait souffrir. Mais si tu ne lui proposais, oui. Non, des fois, vous savez, il y a des femmes qui sont spontanées. « Ah, mon chéri, en fait, tu sais, aujourd'hui, j'ai un peu de tachou, je peux venir avec toi ? » « Ah, mais tu sais, j'ai entendu pas de tel film. » « Est-ce qu'on n'irait pas ensemble ? » « Mais est-ce que si vous n'avez pas programmé ça, vous allez accepter ? » Parce que vous, les hommes, généralement, s'avis sur le programme avec votre permission. Non, vous savez, on revient en Afrique, on revient en Afrique, où on dit que nous sommes dans une société patriarcale et peut-être que l'homme a un programme avec ses compères et la femme ne peut pas assister à ce genre de programme. Si c'est le cas, il va s'excuser gentiment. « Ma chéri, je ne peux pas. » Voilà, voilà, voilà. Maintenant, si c'est qu'il a un autre rendez-vous, s'il est suffisamment franc, ça dépend de la base du coup, il va dire « Ah non, j'ai rendez-vous avec telle personne. » Il y a d'autres qui mentent. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure. La société occidentale nous a appris à mentir. L'Africain a appris à être honnête en faisant face à sa polygamie. Mais nous, aujourd'hui, on a dit qu'on a des copions dans les bureaux, on a des TISA. Et c'est la société occidentale qui a emmené ça. Alors que si on a deux ou trois femmes, tout le monde sait que c'est dans une vérité. Non, 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 monsieur Bada, lorsque vous allez chercher les femmes au niveau des cacahuères, c'est encore la culture occidentale qui a emmené ça ? Écoutez, le mouton broute, s'il vous plaît. Le mouton broute, s'il vous plaît, Tatiana. Tatiana, le mouton broute, là où il est attaché. Et tu as une phrase que j'aime bien, « Tu dors, ta vie dort. » Donc, si tu ne te réveilles pas pour faire ta vie, ta vie va passer à côté de toi. Alors, donc, la souffrance dont nous parlons, c'est une souffrance qui vient des deux côtés, aussi bien de l'homme que de la femme et de leur famille respective. Parce que la famille peut voir d'un mauvais œil ce mariage ou non. Mais ça peut être, actuellement, par exemple, si c'est un cas qui me fait réfléchir, c'est la belle famille de la femme qui lui fait des misères. Tout simplement parce qu'elle a eu un vieux avec sa belle-sœur, qui également n'est pas un exemple dans la vie de tous les jours. Et parce qu'elles se sont montrées qu'elles sont femmes, avec tous les coups bas que cela peut comporter. Et la famille de l'homme s'en prend aujourd'hui à la femme en disant « Pourquoi est-ce que tu as fait souffrir notre sœur ? » Sachant que le mari de ses sœurs condamne aussi la petite sœur de beaucoup de choses indicibles. D'accord. Alors, M. Godfroy Ida, c'est africain. Dites-nous, il y a ces genres de personnes, ces catégories de personnes qui, pour sentir qu'elles sont aimées par leurs partenaires, c'est lorsqu'elles souffrent dans la relation, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Alors, dites-nous un peu, dans ce cas, est-ce que l'Africain que vous êtes, vous allez encore me dire ici que souffrance zéro existe ? Non, souffrance zéro n'existe pas. Mais moi, je veux, parlons dans le contexte, l'amour, c'est quoi ? C'est la capacité de surmonter les épreuves dans un couple. Parce que dès qu'il y a un petit obstacle, c'est là où tu trouves, soit le conjoint, la conjointe commençait à dire des choses, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, si un cousin a dit qu'un frère a manqué de respect, sa femme est vâtée, elle ne sait pas que c'est. Les épreuves qui existent, l'amour, ce n'est pas seulement les fleurs qui sont là, mais en dessous des fleurs, il y a les épines. Donc, c'est la capacité à faire face à des épreuves, des amis, des implications de la famille et tout, qui fait un couple solide. Et puis, la majorité des couples se gâtent en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à occidentaliser la relation en Afrique. Nos sœurs d'aujourd'hui, là. Tu sors au téléphone, on voit les vidéos, tu es placé où tu es avec qui, tous ces choses, les justificatifs, une est-il. Et quand tu rentres, tu as la soirée gâtée. Et vous, vous n'en avez pas besoin. Et elle te dit comment elle souffre, comment elle souffre dans le couple. Tu dis, mais tu manques de quoi ici ? Tu manges, tu dors, tu as tout. Et quand tu reviens, c'est le problème, parce que dans une vidéo, tu es assise à côté d'une femme. C'était qui là-bas ? Il faut se justifier. Tout ça, c'est-à-dire qu'on attire nous-mêmes la souffrance inutilement. Ou bien on va fouiller le portable. Moi, la dernière fois, je dormais. Ce qui est incorrect, il ne doit pas se faire. Ça, c'est une confusion. Ma femme, je dormais, je suis revenu. Je dors où j'avais, j'étais un peu, j'avais un peu picolé. Je me réveille. Je trouve qu'elle est à genoux devant mon portable. En train, je regarde, j'observe. Je dis, te voilà, tu cherches, tu vas mal dormir. Elle a commencé à pleurer. Je dis, tu vas dire maintenant que tu souffres. Tu vas chercher toi-même ta souffrance. Inutilement. Dors, calmement. J'ai fermé mon portable, j'ai posé. Pour dire quoi ? Il y a des choses qu'on ne doit pas couper bêtement les blancs. C'est vrai qu'ils nous donnent leurs outils. Et c'est pour nous contrôler aussi, pour qu'on fasse comme eux. Mais revenons à nos valeurs africaines. La femme, elle est là pour contrôler son mari. Il revient, chérie, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dehors ? Et comme ça, tu sais que tu as de la douceur à la maison. Madame Aïvi, c'est vous les femmes qui cherchez votre souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est M. Aïnda qui l'a dit tout à l'heure. Et j'ai vu M. Adébada très content secouer la tête. Alors, pourquoi vous cherchez la souffrance vous-même alors que l'homme vous donne tout ? Oui, malheureusement, il y en a comme ça. Il y en a qui cherchent les problèmes là où il n'y en a pas. Tout à fait. Et moi, je pense que cet outil-là, il est personnel. Et c'est parce que je t'aime et puis ça s'arrête là que j'ai le droit d'aller jusque-là. Non. Je crois qu'il y a un maximum de respect qu'une épouse va avoir vis-à-vis de son mari. Je dis, en fait, on est dans une relation, on se respecte. Tout à fait. Il y a des rubicons qu'il ne faut pas franchir. Ça passe, on fricote ensemble. Donc, le téléphone, c'est un rubicon qu'il ne faut pas franchir. Mais vous n'avez rien à... Mais c'est son téléphone, comme vous avez le vôtre. Mais vous n'avez rien à chercher là. Mais c'est le problème. Vous allez au-devant des problèmes. C'est clair, vous allez trouver des images qui vont vous taper dans le système et puis ça va commencer. Mais là, il n'est pas obligé de vous donner des explications. S'il veut vous montrer quelque chose, c'est avec plaisir. Mais moi, je suis viscéralement contre ça là. Allez fouiner, on appelle ça. Du fouinage. Fouiner dans le téléphone de son mec et chercher des idées pour se chercher de la souffrance. Même si c'est une forme de bassesse. C'est pas bien. Moi, je trouve que de ce côté-là, les femmes n'ont pas raison. Je connais qu'elles prennent de la hauteur par rapport à ça là. Maintenant, s'il veut partager avec elles des informations, avoir leur avis sur un certain nombre de choses, ok. Est-ce qu'ils partagent souvent les informations ? Il arrive. Il arrive. Ça, je ne l'aide pas. J'ai posé une question, ne me tapez pas sur le plateau. Non. Les hommes répondent non. C'est moi qui ai la parole pour vous. D'accord, allez-y. Il arrive qu'ils partagent avec vous des informations. Des informations qu'ils pensent que vous pouvez entendre. Ils ne partagent pas tout. Non, non, non. Écoutez, ne me dites pas que vous avez des saints. Bon, vous ne partagez pas tout. Mais il y a quand même un certain nombre d'informations que quand ils veulent bien partager, ils partagent. Et c'est à cœur, je vois même que quand on invite la femme à entendre ça là, elle est bien d'accord que son mari l'informe un peu. Voilà. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Et de ce côté-là, je dis, nous, femmes, on ne devait pas regarder là. Intervention de regarder le portable de son partenaire, vice-versa. Mais alors, M. Bata, je vous demande, c'est vrai, vous n'êtes pas encore assez âgé, mais vous avez déjà quand même des étamines assez avancées. Est-ce qu'aimer fait souffrir à tout âge? Ah oui, aimer fait souffrir à tout âge. Aimer fait souffrir à tout âge. Ça, je suis catégorique là-dessus. Seulement, il y a différents types de souffrances. Et il y a les souffrances qui sont inhérentes à l'amour et les souffrances que vous allez chercher vous-même. Il y a des jalousies bêtes qui n'ont pas lieu d'être. Et des fois, même, on est jaloux de sa belle-sœur ou de son beau-frère. C'est beaucoup de choses. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et de la même façon, on ne saurait dire qu'il y a de l'amour sans un peu de souffrance. Seulement, nous vous demandons, et nous nous demandons, d'aller pas aller chercher la petite bête là où elle ne doit pas être. Parce que quand vous allez vous-même chercher des problèmes, vous ne pouvez pas vous en plaindre. Alors, donnez tout de table avant de nous séparer cet après-midi. Le temps, ça passe très vite. Alors, comment faire ? Ou alors, quels conseils pouvaient rapidement prodiguer aux uns et aux autres pour éviter de souffrir en amour ? Madame Aïvi. Moi, je crois tout simplement qu'il faut se faire confiance. La première chose, la première des choses à faire dans un couple, il faut se faire confiance, que la femme fasse confiance à son homme. Et que l'homme aussi lui fasse confiance. Ça, ça. La seconde chose, c'est qu'il faudrait être dans un couple, ce qu'on appelle les amis. Il faut développer, quand même on est conjoint, on est amant, il faut développer une forme d'amitié. Même si on est Africain. Même si on est Africain. Il faut développer une forme d'amitié. Vous prenez votre mari et votre conjoint comme votre ami. Vous confiez à lui. Et compte tenu de ce qu'il sent en vous une certaine résonance en matière de confiance, il se confiera à vous. Même si vous êtes une fille. Et puis, bon, il vous dit quelque chose aujourd'hui et demain il apprend ça dehors. N'attendez pas à ce qu'il se confie à vous. Et à côté de ça, il faut faire quoi ? Le respecter. Il faut respecter son conjoint. Le respecter. Et ensuite, l'aduler. Comprenez ce que ça veut dire là ? Aduler son homme. Lui faire comprendre qu'il est un peu comme... Il est votre seigneur. Non, pas seigneur, si c'est trop dit. Il est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Et c'est lui où en est dans votre vie. D'accord. Et à côté de ça, il y a une chose. Vous en avez parlé tout à l'heure. À tout moment, dès qu'il vous sollicite. Et n'attendez même pas qu'il vous sollicite. Montrez-lui que de vous, il doit avoir besoin. Vous êtes là pour lui comme il est là pour vous. D'accord. De cette manière-là, je crois que souffrance, en tout cas, la dose de souffrance va diminuer. On ne va pas se sentir très, 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 très souffrante dans un couple. Au contraire, vous allez vous sentir aimée. Et c'est ça que la femme veut. M. Aïda, pour ne plus souffrir, parce qu'aimer fait souffrir. Alors, pour éviter ça, je vais vous dire le choix du conjoint ou de la conjointe. Parce que la majorité des divorces et des séparations, c'est parce que le monde a fait des mauvais choix. Il faut la compatibilité. C'est-à-dire que, j'ai souvent, j'avais un professeur qui me disait, en amour, il faut aimer celui qui t'aime. Et laisse celui que toi, tu aimes. C'est-à-dire que, si tu es sûr que la femme, la fille que tu aimes, la t'aime franchement, il faut l'aimer. Là, tu ne vas pas souffrir. Parce que tu es sûr de son amour et tu l'aimes. Mais c'est rétif propre. C'est rétif propre. Il y a des gens qui vont faire des choix. La fille, je ne veux pas. Non, je vais te donner l'argent. Tu sais bien que cette femme-là, elle ne t'aime pas. Et tu as forcée. Et tu l'as mis dedans, à la maison. Et quand tu commences à souffrir de ça, tu commences à dire que non, ma femme me fait souffrir. Alors que tu as acheté toi-même ta souffrance. Franchement, le choix du conjoint. Et puis, aime celui qui t'aime. Aime celui qui t'aime. Et laisse celui que toi, tu aimes. Parce que c'est celui que toi, tu aimes, tu vas souffrir. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Bada. Tout a été dit. Mais je vais revenir sur le fait que le respect est primordial dans une relation. Et quand vous voulez entamer une relation, prenez la peine de faire des démarches d'avant-garde. C'est-à-dire, faire des recherches, quitte à aller faire des prières, quitte à aller faire des oracles pour savoir si la personne avec qui vous êtes est la bonne personne. Et après ça, quand vous entrez dans la relation, apprenez à vous tolérer. Apprenez à connaître l'autre. Apprenez à connaître l'autre. Apprenez à accepter que l'autre ait des défauts. Aidez-le à corriger ses défauts au besoin. L'amour, ce n'est pas la force. L'amour, ce n'est pas les combats. L'amour, ce n'est pas l'obligation. On pense aujourd'hui que quand on a l'argent, on a l'amour. On peut avoir l'argent, tout l'argent du monde, et ne pas avoir de l'amour. L'amour ne s'achète pas. Donc, il faudrait aujourd'hui que les jeunes, tout le monde puisse se dire que l'argent n'est pas la raison de l'amour. L'argent n'achète pas un sentiment. Parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui tend à un matérialisme vraiment sauvage qui est en train de détruire la vraie force et la vérité de l'amour. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Aimé fait-il souffrir ? Vous avez écouté tous les panélistes de cet après-midi. Oui, aimé fait souffrir. Mais à côté de ça, évitons nous-mêmes d'aller agiter notre souffrance, comme l'a dit M. Ayinda. Bon après-midi chez vous. Retrouvons-nous le samedi prochain.